Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices de langage C, toujours dans la partie des instructions de base, nous allons écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper le rayon d'une sphère, puis le programme va calculer et aussi va afficher son volume. Alors, la formule générale qu'on utilise pour calculer le volume d'une sphère, 4PR à la puissance 3 sur 3. Alors, pour faciliter l'écriture du programme, on commence toujours par l'identification des données et aussi des résultats. Dans ce cas-là, on a une seule donnée, c'est le rayon, et pour le résultat, on a un seul résultat, c'est le volume. Alors, donc, avec une autre manière, l'utilisateur va saisir la valeur du rayon, donc ça c'est la première variable, et le programme va calculer la valeur du volume. Alors, dans ce cas-là, si l'utilisateur a choisi cette valeur, 3,5, le programme va afficher ce résultat-là comme volume. Alors, ce qu'il faut faire, il faut d'abord déclarer les variables et les constantes, si bien sûr, dans ce cas-là, il y aura une constante, c'est la constante P. Ensuite, il faut ajouter les instructions nécessaires pour récupérer la valeur saisie par l'utilisateur. Ensuite, au niveau du programme, il faut ajouter l'instruction qui permet de calculer le volume, et bien sûr, vers la fin, il faut afficher cette valeur à l'utilisateur. Maintenant, nous allons passer à CodeBlox pour traduire toutes ces instructions. Alors, la première chose, toujours, on commence avec la déclaration des variables et aussi des constantes. Dans ce cas-là, il y aura deux variables. La première variable, c'est le rayon. La deuxième variable, c'est le volume. Alors là, on va donner comme type float, puisque ce sont des valeurs réelles. Et ensuite, la première variable V, le volume, dans ce cas-là. Et la deuxième variable, c'est R, le rayon. Ensuite, on va utiliser pour le calcul du volume la valeur de pi. Donc, la valeur de pi, c'est une constante. Alors, c'est mieux de déclarer cette donnée, ou bien dans ce cas-là, cette constante, c'est une constante. Alors, pour déclarer une constante, on commence avec le mot-clé const, Après, float, donc le type, dans ce cas-là, de cette constante. Après, pour le nom, on va choisir pi. Après, bien sûr, il faut ajouter la valeur de cette constante. Voilà, maintenant, on a terminé avec la partie de la déclaration. On passe maintenant à la deuxième partie. C'est la partie où on doit demander à l'utilisateur de saisir la valeur du rayon. Alors, pour faire ça, entre deux parenthèses, printf, on va afficher un petit message à l'utilisateur, V, entrer, par exemple, dans ce cas-là, le rayon du sphère. Après, deux points, et puis, pour récupérer cette valeur, on utilise scanf, et entre deux parenthèses, comme l'habitude, on commence par l'indicateur de format de la variable R, c'est dans ce cas-là, float. Alors, on va mentionner F, virgule, l'adresse de la variable récupérée R. Ensuite, on va ajouter une instruction qui sert, dans ce cas-là, à calculer le volume. Alors, donc, la formée, c'est très simple. Donc, quatre fois, dans ce cas-là, pi, i. Dans ce cas-là, on doit multiplier, donc, R à la puissance 3. Donc, vous avez deux possibilités. Possibilité R, fois R, fois R, ou bien utiliser la fonction Power de la bibliothèque Math. Alors, il faut d'abord, donc, appeler cette bibliothèque, donc, include, ensuite, Math, dans ce cas-là, .h. Et après, au lieu de faire comme ça, donc, on peut utiliser la fonction POW, entre deux parenthèses. On va mettre la base, donc, dans ce cas-là, c'est R, et l'exposance, dans ce cas-là, c'est 3. Et on va, après, diviser tout ça sur la valeur 3. Maintenant, la dernière étape, après le calcul, c'est l'affichage. Donc, pour l'affichage printf, entre deux parenthèses, et là, on va tout simplement ajouter un petit message, le volume, par exemple, du sphère, dans ce cas-là. Et, après, deux points, et après, on va mentionner l'indicateur de format, puisqu'on veut afficher le volume dans cette position-là. Donc, là, on va mettre F, mais c'est mieux de préciser le nombre des chiffres après la virgule. Donc, dans ce cas-là, .2, c'est-à-dire, on veut afficher uniquement deux valeurs après la virgule. Et après, on va ajouter la variable, dans ce cas-là, V. Ensuite, on va exécuter, donc là, il nous manque point-virgule. On exécute à nouveau point-virgule. Donc, ça, c'est 10 erreurs. Voilà, donc maintenant, pas d'erreur. Alors, on va tester notre programme. On va donner, par exemple, la valeur 5. Alors, pour 5, le volume du sphère, c'est 540. Aussi, vous pouvez tester plusieurs fois. Donc, on peut tester à nouveau. Donc, on va vérifier la valeur qu'on a vue dans l'explication, 3,5. Donc, normalement, on doit avoir la valeur 179,5. Normalement, on a un petit problème avec le calcul. Donc, le problème, c'est 14, 3,14. Si on exécute à nouveau et on donne la valeur 3,5, nous aurons exactement la valeur qu'on a vue dans l'explication au départ. Et voilà, donc ça, c'est la solution de cet exercice. On a vu un programme qui permet de calculer le volume d'une sphère. D'abord, comme l'habitude, ce qu'il faut faire toujours, il faut identifier qu'elles sont les variables. Et bien sûr, s'il y aura des constantes, il faut les ajouter aussi. Après, il faut ajouter les instructions nécessaires pour récupérer les valeurs de ces variables-là. Après, il faut ajouter les instructions de traitement, de calcul. Et vers la fin, il faut afficher à l'utilisateur le résultat final. Et voilà, ça, c'est la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada